Ils en piaffent d'impatience midi l'heure du repas pour ce petit pigargue à queue blanche et pour ce vautour de rupel au menu une ragoûtante bouillie de rats ces deux oiseaux ont une dizaine de jours leurs espèces figurent sur la liste rouge des animaux en voie d'extinction on comprend mieux l'intérêt qu'on a ici depuis quelques années à essayer de se spécialiser sur ces grandes espèces qui subissent vraiment de plein fouet à la fois les changements du climat bien sûr mais surtout toutes les activités humaines qui sont surtout celles-là qui les perturbent et c'est un paradoxe de voir que d'un côté l'homme peut aussi bien les détruire et que de l'autre côté l'homme peut aussi bien essayer de les sauver donc c'est toujours un signe d'espoir quand on voit ces petits oiseaux qui naissent chez nous et c'est pour ça qu'on est aussi content ici une trentaine de sont en incubateur une quinzaine de naissances est espérée des grands rapaces la spécialité du parc les aigles du l'hémence sont une référence mondiale pour la reproduction de ces oiseaux rares toujours plus en danger en pleine nature il ya 23 espèces de vautours dans le monde on en a 13 qui reproduisent au parc donc ce sont des espèces pour la plupart très menacées notamment les espèces africaines qu'on a bien réussi cette année qui sont en danger critique d'extinction et aujourd'hui on a la chance d'en avoir produit trois sur les quatre qui sont classés alors jacques olivier est au petit soin il ausculte les oeufs de la fécondation à l'éclosion là on va voir que la poche aére elle tient quasiment le tiers supérieur de de l'oeuf donc là il est prêt à éclore parmi les naissances attendues les petits de ce couple de serpentaires et quelques pigarguez a que blanche certains resteront ici en haute savoie quelques uns comme ce petit aigle vocifère rejoindront d'autres parcs en europe pour multiplier les reproductions brasser les patrimoines génétiques et contribuer à la sauvegarde de leurs espèces